Nos enfants nous accusent de n'avoir rien fait pour assurer leur avenir. Un non-catégorique qui suscite une seule alternative crédible retrouvée en cet homme, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale et qui a déjà cumulé plus d'une vingtaine d'années d'expérience politique. Ses ambitions pour son pays sont visiblement sans borne, ce que justifie son projet de société qui embrasse tous les domaines de la vie politico-socio-économique et culturelle. Salé, comme on le surnomme, entend s'appuyer sur cinq axes principaux. Équilibrer le pouvoir des institutions républicaines, impulser une dynamique à l'auto-emploi, développer l'implantation des énergies renouvelables, instaurer une démocratie participative communautaire et aussi s'appuyer sur le fort potentiel de la diaspora béninoise. Perpétuer les enseignements et les principes de paix, de stabilité, dont nous sommes fiers appris de notre papa Mathieu Kérékou, qui venait dans l'esprit de chaque béninois. Seul celui qui a commencé à zéro peut vous aider à quitter zéro pour monter là-haut. Se disant allergique au discours beau, long, mais creux, puisqu'enclin pour la plupart à des promesses birebolantes, cet homme qui incarne aux yeux de son parti l'espoir, mais surtout l'avenir d'un Bénin nouveau, propose une gouvernance plus concertée et pragmatique. Agissons, retroussons nos manches, c'est ce que je veux faire avec vous. Comme le dit l'adage, un seul brin de paille ne balaie pas la cour. Formons ensemble le nouveau balaie de la République. L'avenir, c'est aujourd'hui. Cette grande messe politique du tout premier candidat de l'aliborie consacre d'après ses militants le début des pas victorieux vers la Marina pour un Bénin mieux géré et plus radieux. Voilà qui est clair.